Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est une nouveauté que vous allez retrouver maintenant dans les pharmacies. Imaginez, il existe maintenant des masques spéciaux anti-H1N1, des masques qui pourraient, semble-t-il, protéger contre le virus de cette grippe. Alexandra, c'est quoi exactement ce masque-là? Je vais regarder, c'est un masque qui ressemble beaucoup aux autres masques, comme par exemple le N95, que l'on retrouve notamment dans les hôpitaux, mais c'est un masque dans lequel on a ajouté une fibre, un agent organique naturel antimicrobien. Alors tout ça, c'est bien scientifique, mais ça laisse dire au fabricant qui est Nexera Médical et qui est basé aux États-Unis que ce serait le seul masque capable d'emprisonner et de tuer un virus comme la grippe AH1N1. Donc c'est un masque ici au Canada qui a été approuvé par la Direction de la Santé, de Santé Canada plus tôt, mais qui n'est pas recommandé ici par la Direction de la Santé publique. Là-dessus, je vous invite à écouter le directeur de la Santé publique de la Capitale-Nationale. Présentement, les mesures d'hygiène traditionnelles que l'on connaît, de se laver les mains régulièrement, de se tousser dans le pli du coude ou dans un Kleenex, si on est malade, de rester chez soi et de bien se guérir jusqu'à temps que la fièvre ait complètement disparu, sont les meilleures mesures de prévention que les gens peuvent prendre pour ne pas contaminer d'autres personnes. Donc finalement, le message de la Santé publique, c'est de garder les mêmes habitudes, la vache de main, tout ça, mais sans acheter un masque comme celui-là. Vous avez rencontré des citoyens aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont tentés, eux, d'acheter ce masque-là? Ils n'ont pas l'intention de se procurer ce masque ou encore un autre masque. Alors le message de la Direction de la Santé publique qui semble être bien compris, en tout cas, par les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Je pense que c'est davantage du côté commercial que ça se passe. Non, je ne pense pas que pour l'instant, ce soit nécessaire. Je pense que l'important, c'est surtout de se laver les mains. Je pense que c'est prouver que c'est ça qui est le meilleur. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, même le vaccin, je ne le prends pas. J'ai déjà pris un vaccin il y a des années, puis ça m'a rendu assez malade que j'ai dit, c'est fini, je n'en prends plus. Donc voilà, Julie, un autre gadget, certainement pas le dernier à faire son apparition sur le marché, qui est en lien avec la fameuse grippe H1N1. Et rappelons que la deuxième vague de ce virus n'est toujours pas commencée. Merci beaucoup, Alexandra. Au revoir. Une autre journée très difficile au procès de Cathy Gauthier.